Je suis avec Mickael, entraîneur de Boulogne-Liancourt. Bonjour Mickael. Bonjour Mickael, c'est la première participation de Boulogne-Liancourt au tournoi Stébaco. Quelles ont été vos impressions hier en rentrant dans la salle lors de la présentation des équipes ? C'est vrai que c'est très impressionnant, c'est quand même une belle salle. Les buts sont un peu plus grands que la normale. Il y a beaucoup de spectacles, c'est très intensif. Je pense qu'on est très content de venir dans une région qu'on a peu l'habitude de venir. J'espère qu'on fait du spectacle, on a marqué beaucoup de buts et on verra par la suite. Et avant d'arriver au tournoi, avez-vous déjà joué comme de grandes équipes bretonnes comme Rennes, Guingamp ou Lorient ? Oui, de toute façon on les rencontre tout au long de la formation école de foot. Sur beaucoup de tournois, on a l'habitude de ces adversaires-là, mais le tournoi est quand même bien relevé. Et vous appréhendiez ces équipes-là justement ? Je pense qu'on s'occupe de soi-même et après on verra des adversaires. Merci et bonne continuation. Avec plaisir. Alors on est avec Grégory qui a marqué le cinquantième but du tournoi. Alors Grégory, la route a été longue pour revenir jusqu'ici ? Oui, c'était très longue. Mon équipe a bien joué et j'espère qu'on a gagné le tournoi. Le tournoi est plutôt relevé pour vous ? Oui, très relevé. Il y a de bonnes équipes. Et voilà. Ça fait quelque chose d'avoir marqué le cinquantième but du tournoi ? Oui, bien sûr. Parce que mes camarades, ils m'ont aidé à marquer le but gagnant quoi. Et surtout après j'ai été blessé. Merci de voir une bonne continuation. Merci à vous. Merci. Merci.